Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes rentrées, que ce soit en cours, au travail ou alors si vous faites rien aussi, on pense à vous. De mon côté, c'est une rentrée assez chargée. Je prépare le retour de Zaccorolib et ça me fait plaisir que l'été se termine et surtout que la chaleur nous laisse doucement tranquille pour qu'on puisse retrouver l'automne et que les personnes en surcharge pondérale comme moi puissent enfin un petit peu respirer. Oui, l'automne, tu nous as manqué. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des annonces de joueurs. Donc vous le savez, le mercato est maintenant terminé. On va pouvoir réagir, réacte et un petit peu rigoler sur les dernières annonces des clubs. Après, on fait deux épisodes cet été, dont un avec Joël. On se retrouve pour clore un petit peu cette série. Ça permet d'être enlégé. Comme je vous ai dit, cette rentrée est très chargée, donc je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Combien même vous avez kiffé la dernière, celle sur l'histoire de Reddit. Je reviendrai un petit peu plus en profondeur sur celle-ci dans une autre vidéo, on en discutera. En attendant, un petit thread, ça fait toujours plaisir et ça permet de sortir un truc divertissant et tranquille à faire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti ! Bon, à minima, on peut quand même se dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Je crois que la Première Ligue a encore dépensé 2,7 milliards. Voilà, une petite somme, légère quoi, pas grand-chose. Et pas mal de clubs français ont également fait des mouvements intéressants, tant au niveau des arrivées que des départs. Et là, on va commencer avec un départ. Le départ d'un joueur qui faisait une très belle saison, alors pas la saison dernière, mais la saison d'avant, du côté de Rennes. M. Lovreau-Mager, qui a fait une deuxième saison à Rennes un peu moins bonne et qui s'est envolée du côté de Wolfsburg. Et comme nous le dit RMC Sport, parce que c'est assez drôle, 35 millions de dépensées pour le transfert. Donc Rennes récupère quand même un très bon billet. 20 centimes pour la vidéo d'annonce. Je veux bien le côté S, mais alors ça... Ouais, bon... Alors bien évidemment, je comprends le côté troll, hein. Je me doute bien qu'ils sont par là en mode, hé, sérieux les mecs, regardez, tour de magie et tout. Mais ça, c'est le côté aussi un peu, je trouve, l'abus de la hesse. Vas-y, hé, je veux bien que quand c'est la hesse, on n'a pas d'idées, on n'a pas de temps, soit compliqué de bricoler un truc. Mais là, je pense que 35 millions, ça doit être le transfert le plus cher de l'histoire de Wolfsburg. Sans dire qu'il fallait un truc Hugo Boss par mani. Frère, le vieux rideau comme ça, porté par deux admins aux visages cachés et mochi sorciers pour faire tomber le truc. Ah, je suis désolé, j'ai peut-être raté une référence made in TikTok ou peut-être allemande, sait-on jamais. Mais là, comme ça, puce à mer. Alors en plus, encore une fois, si tu as des créatifs, si tu as des idées, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour réaliser un truc lourd. Et donc du coup, à l'inverse, on peut regarder du côté du stade René. Alors ce ne sera pas son remplaçant parce qu'il ne joue pas exactement au même poste. Celui, c'est un profil plus défensif. Mais René qui a fait une très belle prise cet été avec Nemanja Matic. Et je tiens à dire que les vidéos René ces derniers temps, on avait regardé celle de Enzo Lefait avec Joël. Elle était plutôt assez bien. Mais ces derniers temps, du côté du pôle com de René, j'ai trouvé ça assez clean. Des grosses références à la ville, etc. Et vu que tu vois, Matic, c'est un transfert un peu prestigieux. C'est un grand joueur, quelqu'un qui a 34-35 ans, un gros palmarès, une grosse carrière. Bah, je trouve que la vidéo, elle colle un peu au côté clean, tu vois, et qu'inspire ce transfert. Tu vois, on voit la ville, on voit des œuvres d'art, on a vu des endroits un petit peu stylés, tu vois. Et il y a une vraie déa derrière, c'est réfléchi. Avec l'ajout de la petite fiche, le tableau, le mec qui met les gants, qui en enlève un. Partenariat sûrement, du coup, avec l'autorisation, bien évidemment, du Musée des Beaux-Arts. Non, franchement, assez stylé. J'aime bien. Oh, genre, ils l'ont laissé pour voir s'il y avait vraiment des personnes qui allaient checker. Non, ils sont bons, ils sont bons. Ça, c'est le genre de déa que tu peux réfléchir un peu en avance, tu vois. Et ensuite, tu l'intercales selon les joueurs que tu prends. Et je trouve que là, en l'occurrence, avec Matic, ça colle, tu vois. Tu te dis, vas-y, comme j'ai dit, un joueur de 34-35 ans qui est plus proche de la fin, mais qui a été un top player pendant une bonne partie de sa carrière, ou en tout cas un très gros milieu, quoi. Et qui vit à Rennes, ça a ce côté prestigieux que j'aime bien. Et je pense pas non plus que ça nécessite un niveau d'effort monstrueux. Bien évidemment, faut quand même prendre le temps d'avoir le tableau réalisé, des autorisations et les plans dans la ville. Et même en termes de montage, ça prend un peu de temps, mais c'est clean, tu vois. Non, les Rennes, celle-ci, vous pouvez être content. Alors cet été, ça a été le mercato de toutes les dépenses et de toutes les folies du côté de l'Angleterre. Notamment du côté de Chelsea, qui a encore foutu un demi-milliard sur la table, quasiment. J'abuse, c'est peut-être 300-400 millions seulement. Et qui se paye le transfert le plus cher, peut-être à égalité plus ou moins avec des Clan Rikes, avec Moises Caicedo, qui voulait absolument venir à Chelsea depuis un long moment, depuis janvier déjà, si je dis pas de bêtises. Contrat d'huit ans, 130 millions d'euros. Et la vidéo, et moi la vidéo, je la trouve clean, parce qu'elle a un petit easter egg assez sympa. Donc voilà, la mère à l'arrière, tu vois, le câlin, machin, avec le petit truc de Chelsea. Donc on peut se dire que c'est un peu simple, et là. Alors, sur celle-ci, il faut être un peu ouvert dans sa tête, parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que le maillot là... Ok, c'est pas une vieille d'euros quand il était petit, tu vois, mais c'était pas le maillot d'il y a 6 mois non plus. En gros, c'était le maillot, je crois, d'il y a 2 ou 3 ans. Il me semble que quand ils avaient le 3, c'est quand ils gaglaient le DC, du coup 2021. Et 2021, à ce moment-là, Caicedo n'était pas du tout linké avec Chelsea. Ce qui prouverait, ce qui montrerait qu'il y avait une sorte déjà de petite appétence envers le club, c'est ce qui fait qu'il a voulu le rejoindre tant que ça. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, peut-être que je me trompe. En plus, quand on regarde l'arrière-plan, on reconnaît, je suppose, le pays d'origine de Caicedo, Caicedo qui est équatorien. Je trouve le truc trop stylé, en plus, avec la mer et tout, c'est simple, 15 secondes, la petite photo à l'ancienne et tout. Alors, c'est vrai qu'en général, pour ce genre de vidéo, on a plutôt une photo petite, genre des images petites, très petites. Là, ça a que deux ans, mais je trouve que ça colle quand même. Donc, franchement, propre, vous me dites ce que vous en avez pensé. Quand Hambourg SV annonce sa nouvelle recrue, c'est du n'importe quoi. Alors là, Hambourg, on est en D2 allemande. Attends, attends, la voix à la fin. Je reviens, je reviens, je reviens. Donc, inspiration, bien évidemment, FIFA, voilà, drapeau français, LF, donc le poste, voilà, attaque en gauche. Hambourg, et là, Jean-Luc Dompé qui arrive au milieu avec l'effet et la fiche transfert marque. Non, ça, c'est du génie, c'est du génie. Je vous le disais tout à l'heure, quand t'as de l'idée, t'as pas besoin d'un grand budget, tu vois. Genre, ça, c'est le vidéo que Wolfsburg aurait pu faire, et ça fait moins haisse, moins crasse, tu vois, je trouvais. Et c'est vraiment marrant, tu vois, donc... Non, franchement, j'aime bien Jean-Luc Dompé. Je connaissais pas trop le joueur, voilà. Bon courage là-bas. La saison a commencé, et M. Jean-Luc Dompé, pour son premier match, buteur contre chaque lors de la première journée, on est passeur décisif, et Hambourg qui est à 13 points sur 15. Un très bon début de saison en Bundesliga 2. Bon, on lui souhaite un bon courage à M. Dompé, voilà. Qui arrivait en provenance de... Ok, Belgique, essentiellement, et Valenciennes, quand il était plus jeune, voilà. Alors, il y a un club, je vous avais dit, qui travaille vraiment très bien, tout ce qui est réflexion, communication et tout. Il le faisait déjà depuis 2018-2019, notamment, je me rappelle, avec l'annonce liée à Fortnite, c'est l'OM, voilà, on en parlait ces derniers temps. Et ils ont passé tout leur été avec le bail Odyssée, Massilia, tout ça, machin. Et ils ont beaucoup recruté un mercato de qualité, peut-être un complet pour certains, mais que moi, je trouve quand même bien, avec la dernière recrue en date, il me semble, Rocking Korea. Ou alors, certains me diront Babo Meite, allez, que l'U, une D. Et donc, on est de retour pour l'Odyssée Massilia. En général, les images anciennes, les images de couple comme ça, ça sert bien. Faut juste essayer d'intégrer correctement la recrue dedans et savoir où est-ce que tu veux en aller. Donc, on va regarder ça. Mais au global, je trouve que l'Odyssée Massilia, tout cet été, ça a été bien, tu vois. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. L'intégration vient un peu de manière un peu what the fuck. Donc, en gros, t'as ce sort de pilier, là, comme ça, qui tient la télé devant le stade et qui monte à l'ancien but. Donc, ça permet d'intégrer le joueur. En fait, j'aime bien la vidéo, mais comme pas mal de vidéos de l'OM cet été, je trouve que ça manque d'un truc. J'ai pas envie de dire qu'elles sont faciles, mais presque. Parce qu'elles sont pas faciles, en réalité. Elles sont pensées et tout, c'est clean, tu vois. Genre même au niveau ici, là, avec les pylônes, les trucs, machin, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est juste que le rapport entre le début et l'intégration du joueur, j'ai un peu de mal à comprendre réellement la chose. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de sens, même si c'est un rapport avec la DA globale. Et je sais pas, je trouve que ça manque d'un truc. Peut-être que quelqu'un dans les commentaires saurait m'expliquer mieux que moi. Mais c'est pas la critique du siècle, d'ailleurs. La vidéo est cool. Mais disons que je reste sur ma faim. Et là où pas de chance, c'est qu'ils ont fait toute une DA, Odyssée, Massilia, etc. grecque et qu'on sort pour se faire taper par Panathinaikos. Je sais ce que tu penses. J'ai pas le droit de rigoler parce que mon club est dernier de Ligue 1 présentement. Et bah en parlant de mon club ! Eux aussi, pendant très longtemps à l'OL, c'était des vidéos pas toujours folichonnes il y a quelques années. Rouge et bleu et on crie devant le lion, quoi. C'était pas ouf. En tout cas, ça vieillit très mal. Et cette année, le club a essayé de faire un petit effort, en tout cas la com, dédicace à eux, parce que je connais certaines personnes qui travaillent là-bas. Et quand on leur donne le temps, elles arrivent à faire des choses sympas. Un petit peu faciles par moments, mais il faut bien commencer quelque part. Quand t'as une équipe, etc. C'est important de prendre le temps d'essayer des choses. Et je trouve que l'essai avec Maitland Lies, donc la vidéo d'annonce de Maitland Lies, qui a maintenant un petit mois, mais bon, on revient dessus, est assez cool. Tu vois, des petites refs anglophones qui après derrière te mettent sur des choses lyonnaises. C'est pas ultra compliqué, mais c'est stylé. C'est sympa. Si vous n'avez jamais goûté un truc à la praline comme ça, franchement les mecs, vous ratez des choses, sincèrement. Le fameux mug qu'on avait fait après le PSG il y a quelques années. Voilà, elle est sympa la vidéo. Pas excellente non plus, mais elle est vraiment sympa. Moi, foutu pour foutu, j'aurais préféré limite qu'ils aillent full insane. Tu vois, genre qu'ils aillent dedans à fond, limite dans le cliché un peu grotesque. Alors, je dis pas qu'il aurait fallu sortir un tacos de la marinade et le foutre sur la table, tu vois. Mais peut-être pas loin non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Un autre club qui travaille très bien cinq hommes et dont on parle pas souvent, c'est le PSG. Et là, c'est pas vraiment une annonce de joueurs, c'est plutôt la vidéo globale qu'ils ont fait pour toutes leurs recrues. Donc, on va la regarder. Vous l'avez sûrement vu passer. Et je trouve que ce que fait Paris, en l'occurrence, est souvent très bien. Ce petit délire d'avoir les recrues les unes après les autres qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'été pour avoir ce petit truc de « As-y, contrôle ballon, quelques jongles et on y va », bah, j'ai trouvé ça très sympa. Jusqu'à la toute fin. Malheureusement pour moi, vous me voyez arriver. Voilà. C'est bon, on est contents. Bradley Marcolat et hop, ça termine. RKM, le coach. Allez, on y va. Ici, c'est Paris. Voilà. En vrai, je trouve que la vidéo rend bien. C'est fait sur fond vert, c'est simple, mais il y a un petit cercle qui s'update au fur et à mesure jusqu'à donner ça à la fin de l'été. Je trouve ça clean. Même la com du PSG, en général, je la trouve bien. Surtout au niveau même de leur chaîne YouTube, ce qu'ils font et tout, c'est clean. J'aime bien quand les clubs sont un peu modernes et Paris, je trouve, est moderne dans ce sens. Donc bravo, la vidéo est assez clean. J'aurais bien aimé la voir pour mon club, mais voilà. Là, c'est pas une vraie vidéo, c'est une fake vidéo. C'est Hugo qui l'a mis dans mon thread. J'ai envie de la regarder de Neymar qui signe à Lilal. Vas-y, Hugo, t'es viré, c'est nul. Attends, mais ils arrivent vraiment sans darons, là. J'allais dire, je parle pas part du gay, je capte rien, mais... Donc j'ai raté le coup des dialogues, mais bon, facile de comprendre où ils y vont. Oui, comme d'hab, les joueurs de foot jouent rarement pour l'amour du maillot. Ils jouent un petit peu pour la harem, logique, mais voilà. Allez, next, la magnifique annonce pour le transfert de Saber Bougrin de la part du RCA officiel, Raja Club Athletic, un club du Maroc, voilà, de Casablanca. D'ailleurs, force au Maroc, on est au milieu, là, enfin, on vient d'avoir la news hier soir du séisme. Personnellement, ma famille va bien, mais je sais que c'est moins le cas d'autres, donc je profite de ce petit truc parce que j'ai fait un live ce week-end pour récolter des fonds et le donner à des associations certifiées qui aident sur place. Je vous dis pas de venir sur mon live, ça, on s'en fout, à la rigueur, je vous mets juste quelques liens de cagnotte dans la description si jamais vous avez envie de donner quelques euros, ça servira. Et en plus, le Raja est une des équipes qui, avec le Ouidad, a une des meilleures ambiances et c'est trop drôle parce que cette vidéo, elle avait tourné de fou, de dos, je crois que je vous l'avais montré, déjà, on dirait Nabil Fekir. Et les ultra-marocains, sont en général très très chauds, ça donne de très belles choses. C'est magnifique. Si t'es fan de foot, voir ça, ça met vraiment les frissons, c'est magnifique. Et repris en chœur et tout, exceptionnel. Donc franchement, dédicace aux ultra-marocains, ce que vous faites, c'est lourd, c'est impressionnant à voir. Du coup, on regarde la vidéo du Raja, c'est intéressant, un club africain, j'ai vraiment vu ça. Eh mama, petit appel. Voilà, c'est la mère qui lui souhaite plein de bonnes choses, qui fait un peu des invocations, des choses pour son fils. ce soir-là. Ok. Ça, c'est vraiment mon Maroc. Je kiffe, je le reconnais, c'est magnifique. Ok. Mais attends. Je suis mort, je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais en fait, je m'attendais tellement pas à ça. On le voit partir, on voit une lunette de sniper. Je me dis, mais attends, ils partent en couille là. Et en fait, la lunette de sniper s'approche et là, on voit le maillot arriver d'en haut. Alors, un peu tiré par les cheveux, mais marrant quand même. Ça manque un poil de cohérence, ou alors je rate peut-être un truc. Mais en vrai, je la trouve quand même sympa la vidéo. Une des vidéos qui a fait le plus le tour cet été. Alors, j'espère que je vais pas trop me faire strike pour celle-ci parce que c'est des images bien, vous connaissez. Donc, si vous la voyez, c'est qu'on a de la chance. L'annonce de transfert de fou malade. C'est quoi ce truc ? Ok. Ok, on est sur un penalty raté. Les gars, j'ai retrouvé le ballon. C'est un peu le même délire qu'Offenheim. Dans l'épisode 1, on avait eu Offenheim avec un joueur qui avait en gros cassé le poteau de corner d'Offenheim quand il jouait contre eux et qu'il avait ramené le poteau de corner. Donc là, on a Autrey, je crois, si je dis pas de bêtises, qui rate un penalty face à Kange. Mais au-delà de ça, il ramène le ballon. Bon, ça va. C'est marrant, c'est bien pensé. C'est fun, c'est ludique. Non, 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 elle est belle, elle est belle, elle est belle. On enchaîne. Ambiance Burnley un peu, ça reprend des trucs de films un peu. L'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Ça alors ? Regardez sous le lit. Y'est pas là ! Elle est là. Avec le clin d'œil quant au fait que Rince est beaucoup dépensé cet été, tout ça. Ok, ok. Putain, mais des fois, j'ai envie de me mettre dans une réunion, par exemple, typiquement de celles qui ont imaginé ce truc. Comment ils sont arrivés de cet extrait à cette réflexion à cette intégration ? C'est tiré par les cheveux de fou. Mais vas-y, on voit où ils veulent en venir, c'est marrant. On valide, on valide. Pour terminer, et là, vraiment, on retourne dans du semi-hess, mais semi-hess, semi-drôle. Donc, j'ai envie de finir sur celle-ci. On me les a envoyées. Le transfert de Habs au Genoa, mais pas seulement Habs, c'est Habs, I did it again. Vous voyez où ça veut venir ? Habs, I did it again. Voilà, bon, du Hessland qui fait sourire. Bravo le Genoa, c'est efficace, ça fonctionne bien, 45 000 likes. De toute façon, ça se voit quand tu regardes les likes qu'ils font d'habitude. Bon, on voit que quand ils en tapent 45 000, c'est plutôt réussi. Et pour terminer, le sporting de Charleroi, parce que mes frérots belges, on pense aussi à vous. Qui se rappelle la vidéo de Falaï Sako avec la danse, le machin ? Bon. On est à peu près sur quelque chose de pareil. Bonjour, c'est parfait, je suis content d'être là. Voilà, parfait, c'est son prénom. C'est... Tac, le maillot. Bonjour, c'est parfait, je suis content d'être là. Eh bah, il est content, alhamdoulilah. On souhaite du bien à parfait, le frérot, à Charleroi. Par contre, la vidéo d'annonce avec ça, et le maillot, et une petite... On est en 2015. Bon, voilà, c'est terminé les gars pour ce petit thread food. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous ai dit, sûrement d'ici 10 jours, le rythme de vidéo pourra revenir un petit peu en même temps que le retour de Zaccor au libre. Le retour de Zaccor au libre, ce sera le mardi... Attendez, je vous le dis exactement, le mardi 19 septembre. Voilà, donc vous allez retrouver Zaccor au libre et une à deux vidéos par semaine de manière un peu plus concrète. Et on fera un petit point sur pas mal de choses pour la rentrée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un like et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !